Bonjour, Frédéric Armino, comportementaliste. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de deux choses particulièrement importantes qui sont les angoisses et le stress. Alors, pourquoi deux choses particulièrement importantes à propos de l'angoisse et du stress ? Parce que, encore récemment, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages à propos de cette relation bien particulière qui associe et le stress et l'angoisse. Beaucoup d'entre vous m'avez expliqué que vous aviez pu remarquer que souvent vous étiez victime d'états de tension à la fois physique et psychique. Certains d'entre vous m'ont parlé de sentiments de pression au niveau de la cage thoracique de façon assez conséquente, de pression intracrânienne, c'est-à-dire avoir le sentiment qu'ils ont le cerveau qui pousse sous le crâne, de sentir les muscles se tendre, de se sentir tellement estressé et angoissé, d'avoir des troubles alimentaires, sans gravité peut-être, mais quand même, d'avoir des difficultés à s'endormir, d'avoir des difficultés même à dormir, et à dormir de façon conséquente, c'est-à-dire dormir en une seule fois, à 5, 6 ou 7 heures d'affilée. Et, de fait, les éléments que beaucoup d'entre vous m'avez apportés au travers de ces mails m'ont permis de comprendre que vous étiez très fréquemment confrontés à une association qui est particulièrement toxique et qui est ce stress qui est facteur d'angoisse. Comment est-ce que votre stress peut être facteur d'angoisse ? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer de façon précise, puisqu'en fait, il y a un mécanisme qui est particulièrement simple. Alors, avant de vous l'expliquer, je vais revenir sur la définition même de l'angoisse, qui est, je vous le rappelle, une peur projective, c'est-à-dire une peur à propos de quelque chose que vous craignez de ne pas pouvoir suffisamment bien appréhender, une situation que vous craignez de ne pas pouvoir gérer, que vous craignez de ne pas pouvoir intégrer et dépasser. Et le lien avec le stress est le suivant, c'est que le stress est un état émotionnel plus ou moins important et qui a autant d'éléments positifs que d'éléments négatifs. Quand je dis ça, ça signifie quoi ? Eh bien, en fait, ça signifie qu'il est extrêmement important que nous soyons tous stressés. Parce qu'effectivement, si nous ne sommes pas stressés en suffisance, nous risquons de mourir. Et si nous, nous sommes trop stressés, nous risquons aussi de mourir. Donc, quel est l'intérêt du stress positif ? Le stress positif, je vais m'appuyer sur un exemple. Très souvent, quand des enfants s'amusent entre eux, il y a un moment où, malgré eux, il y a une espèce d'excitation, de joie d'être qui se mêle à leur jeu. Et jusqu'au moment où ils finissent, d'après les parents dont je suis, ces enfants finissent par s'énerver. C'est-à-dire qu'en fait, ils se tendent, un peu toxiques qui se créent entre eux. Et jusqu'au moment où cet état de tension, qui pour autant partait d'un principe tout à fait agréable, qui était le jeu, finit par donner lieu à quelque chose qui est de l'ordre du conflit, ce qui fait que les enfants, le plus souvent, se font rabrouer, se font engueuler, parce qu'ils ont perdu la maîtrise d'eux-mêmes. Eh bien, le stress, c'est précisément ça. Et le stress associé à des angoisses, ou vecteur d'angoisse, c'est précisément ça. Que se passe-t-il ? Dans votre quotidien, vous êtes confronté à tout un tas de sollicitations. Alors, dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, dans le domaine économique, dans le domaine familial, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Et toutes ces sollicitations génèrent chez vous un certain nombre d'émotions, plus ou moins agréables, à l'égard desquelles vous vous comportez comme vous le pouvez. Alors, quand je dis vous vous comportez comme vous le pouvez, en fait, vous vous comportez d'une façon automatique au sens de la cognition. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dimension cognitive ? C'est plus simplement le fait que votre cerveau, depuis toutes les années que vous vivez, a intégré un certain nombre de modalités de comportement qui constituent des réponses automatiques à des sollicitations. Pour exemple, si vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous apostrophe, alors, ou pour vous faire une remarque, ou pour vous demander son chemin, ou pour vous dire quelque chose qui ne vous percute pas immédiatement, c'est en fonction de la perception, à ce moment-là, que vous avez cette personne-là, dans ce contexte et cet environnement-là. et en fonction de votre état émotionnel du moment, que votre cerveau va paramétrer votre réponse et que donc, vous allez vous comporter d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, donner le renseignement, ne pas répondre à la sollicitation, passer votre chemin tout en étant tendu et en craignant, pourquoi pas, d'être agressé physiquement alors que vous avez le sentiment de l'avoir été déjà verbalement. verbalement, donc de fait, c'est sur la foi de ce que vous ressentez que vous allez générer une réponse ou physique, ou psychique, ou sociale par rapport à l'événement auquel vous êtes confronté. Et tout votre quotidien est comme cela, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, dans tous les domaines de votre vie, tous les jours, vous êtes sollicité en permanence. Ce qu'il se passe, c'est que, en intégrant les émotions et en ayant des comportements quelque peu automatiques, vous allez voir un certain nombre d'émotions vous concernant se cumuler. Un point tel, d'ailleurs, que si vous n'y prenez pas garde, il se peut qu'à un moment, vous ayez un comportement complètement disproportionné par rapport à une situation qui vous sollicite. Alors, imaginons que vous soyez chez vous et que l'un de vos enfants vous dise quelque chose, remarque, peu importe à propos de quoi, mais que cette remarque soit la remarque de trop dans une journée qui vous aura émotionnellement très fortement sollicité. Et de fait, sur la fois de la remarque de votre enfant, et de façon très disproportionnée, vous allez éventuellement l'engueuler, vous allez parler très fort, voire, comme je l'ai déjà vu, vous risquez de le frapper. Alors, le frapper, c'est peut-être une fessée, une gifle, alors quelque chose que je ne cautionne absolument pas, mais je n'ai pas à juger de ça. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, en ce qui vous concerne, c'est que vous ayez à ce moment-là un comportement totalement inadapté. Et pourquoi avez-vous ce comportement inadapté ? Tout simplement parce que vous cherchez à vous protéger par rapport à un cumul émotionnel que vous avez eu à vivre et à subir tout au long de la journée. Et c'est ce que l'on appelle précisément l'escalier de la pression. Or, cet escalier de la pression, c'est-à-dire un ensemble d'émotions qui se superposent les unes aux autres, vont faire qu'à un moment, vous risquez de vous trouver dans l'impossibilité d'appréhender et de gérer une situation que vous redoutez. Et c'est à ce moment-là que les angoisses, que vos angoisses peuvent rentrer en ligne de compte à tel point, d'ailleurs, que cela peut parfois générer des crises d'angoisse ou, encore pire, des crises de panique. Alors, j'imagine, bien évidemment, qu'il y a deux choses qui vous intéressent. C'est à la fois de pouvoir mieux appréhender votre stress pour essayer de vous... Bien sûr que, si vous regardez cette vidéo, ce qui est le cas, vous êtes intéressé par deux choses. La première, de mieux et gérer et contrôler le stress. Donc, vous pouvez être victime au sens où je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et en mieux appréhendant votre stress, de pouvoir moins être affecté par vos angoisses et moins souffrir d'angoisse, de crise d'angoisse ou de crise de panique. Alors, j'ai eu vous donné trois exercices qui sont très simples à mettre en place et qui vont vous permettre déjà, au cours de la journée, quoi que vous viviez, de pouvoir faire diminuer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'escalier de la pression. Le premier exercice est un exercice que vous connaissez peut-être et qui s'appelle l'exercice de la respiration abdominale. De quoi s'agit-il ? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous êtes confronté à des stress, ça intoxique votre corps à la fois physiquement mais aussi psychiquement. Il s'agit donc de vous réoxygéner puisque l'objectif est de prendre de la distance, d'objectiver par rapport à des situations pour que vous n'ayez pas des réactions intempestives mais au contraire que vous puissiez concevoir des actions de contrôle positif. Donc, cet exercice de respiration abdominale, il est très simple. Je vous suggère de le faire en étant assis, le dos bien calé sur une chaise et à ce moment-là, vous allez insuffler par le nez et souffler par la bouche. Ce qui est assez particulier avec cet exercice, c'est que si votre respiration est uniquement au niveau pulmonaire, c'est-à-dire que vous ne faites que gonfler vos poumons, ça ne sera d'aucun effet. Donc, ce qui est important, c'est que cet air que vous allez insuffler fasse gonfler votre sphère abdominale, exactement comme je vais le faire devant vous maintenant. Comme vous avez pu le voir, toute ma sphère abdominale est complètement en avant de mon corps et tout l'air que je viens d'insuffler est bloqué dans ma sphère abdominale. Ensuite, ce que je vais faire, c'est évacuer cet air par ma bouche. Mon ventre se dégonfle et je peux ainsi recommencer et ce que je vous suggère de faire, c'est de faire cet exercice deux à trois fois de suite, pas plus, parce qu'après, ce que j'ai pu remarquer, en tout cas, c'est ma pratique, c'est que quand vous le faites trop, quatre, cinq, six fois, il y a une espèce d'ivresse qui commence à se générer et vous risquez un léger vertige qui ne me paraît pas opportun. Donc, vous insufflez par le nez, l'air que vous insufflez doit gonfler votre sphère abdominale, et une fois que vous êtes arrivé au fait de ce gonflement, doucement, vous relâchez l'air par la bouche. Vous faites cet exercice de respiration abdominale trois fois de suite, ce qui va vous permettre de voir votre corps se réoxygéner et de fait, l'oxygène étant en quelque sorte de meilleure qualité, vos muscles seront moins tendus. Deuxième exercice qui lui est un exercice que je qualifierais de méditation. Alors, qui est un exercice qui m'a été appris il y a des années par un maître de la médecine chinoise et qui pratiquait un certain nombre de choses assez extraordinaires et avec lequel je me rappelle être allé dans des contrées imaginaires absolument prodigieuses, dans un éclat de couleurs, de légèreté. Alors, je vais, pour le moment en tout cas et pour aujourd'hui ne pas vous emmener là. Ce que je vous propose de faire, c'est au moins une fois dans la journée, alors, vous pouvez le faire le matin avant de partir ou au moment du déjeuner ou après le déjeuner avant de reprendre vos activités ou le soir comme une espèce de sas de décompression entre votre journée de travail et votre soirée, alors en famille ou seule, c'est de vous allonger sur le dos en ayant les jambes allongées devant vous et pas les chevilles posées l'une sur l'autre, les bras le long du corps avec les paumes vers le matelas. Et là, vous allez fermer vos yeux et imaginer que vos deux mains sont posées sur votre front. Et donc, bien évidemment, vos mains ne sont pas physiquement posées sur votre front puisque je vous ai dit de les allonger le long de votre corps avec les paumes tournées vers le matelas. Et donc, vous imaginez que vos deux mains sont posées sur votre front et vous allez imaginer que vos deux mains descendent en partant de votre front progressivement vers tous les éléments de votre corps, c'est-à-dire votre front, vos yeux, votre nez, vos joues, votre bouche, votre menton, votre cou. Et l'idée, quelle est-elle ? C'est que vos deux mains qui sont donc plaquées sur votre front, vous allez imaginer qu'elles descendent et qu'à chaque fois qu'elles touchent vos sourcils, vos yeux, elles prennent acte de cette réalité physique-là. C'est-à-dire que vous appreniez à prendre le temps de mieux appréhender votre corps et les sensations de douceur et de bien-être qu'elles vous inspirent. Donc, de la même façon, vous descendez comme cela progressivement, vous glissez chacune de vos mains imaginaires sur l'ensemble de vos membres en essayant de les glisser de sorte à bien en épouser la forme pour que vous puissiez bien appréhender l'ensemble de vos contours physiques et vous le faites aussi bien n'a l'extérieur du corps qu'à l'intérieur. Et donc, vos deux mains, alors vous pouvez tout à fait les croiser ou au contraire simplement les avoir sur le haut de votre torse et prendre le temps de descendre sur votre torse, vos seins, votre sternum, votre sphère abdominale. Il s'agit simplement que, encore une fois, et je me permets d'insister, c'est très important, vous prenez acte de votre existence physique. physique et cela va vous emmener de façon imaginaire jusqu'à arriver bien évidemment à vos chevilles puis à vos pieds et vos pieds. Alors imaginons, je vais prendre ma main pour ce faire, que vos mains glissent chacune sur la face avant de votre pied, appréhendent chacun des orteils. Vous pouvez bouger vos doigts, vous n'êtes pas obligé d'avoir une main qui glisse et qui est rigide, au contraire, vous pouvez prendre le temps d'apprécier chaque articulation de votre pied et jusqu'au moment où vous allez donc avec votre main imaginaire passer sous le dessous de votre pied et à un endroit du pied qui est un point d'acupuncture qui est à peu près ici, donc vous avez votre gros orteil qui est là et c'est à l'intérieur du pied. Imaginez que vous posez votre majeur en exerçant une légère pression et que vous faites des ronds sur ce point de pression particulier. si vous y arrivez je vais vous donner un indice qui va vous permettre de considérablement vous détendre vous allez en imaginant que c'est votre main et votre majeur qui appuient sur cette partie du pied vous devriez avoir le sentiment qu'effectivement vous ressentez physiquement la pression comme si c'était réel comme si c'était effectivement vous qui dans la réalité appuyez sur ce point d'acupuncture. L'objectif en appuyant c'est de pouvoir détendre votre corps puisque c'est un point de pression qui permet cela justement. Une fois que vous n'en aurez terminé vous faites ça pendant 10-20 secondes vous le faites aussi longtemps que vous en avez le désir une fois que vous avez terminé vous continuez puis vous allez passer derrière votre talon remonter derrière vos chevilles vos mollets l'arrière de vos genoux tout en prenant le temps d'appréhender votre corps et vous allez comme ça remonter jusque votre nuque derrière votre tête masser doucement votre cuir chevelu jusqu'à ce que vos demas reviennent ici. Au début quand on m'a parlé de cet exercice je l'ai trouvé un peu fou un peu entre guillemets osé et pour autant je l'ai pratiqué alors il est vrai qu'au début ça m'a un petit peu amusé mais en fait je pense que j'étais un petit peu nerveux et c'est un exercice que je pratique très régulièrement parce qu'il me permet à la fois de reprendre acte de moi et de me détendre c'est à dire le troisième exercice c'est un exercice qui est beaucoup plus simple et alors vous pouvez pratiquer à chaque fois que vous en avez le désir c'est un exercice qui m'a été aussi expliqué par ce monsieur qui est donc maître en médecine chinoise et qui est un exercice qui est très connu et qu'on pratique dans les cabinets d'esthétique par exemple alors je vais enlever mes lunettes pour ce faire il s'agit tout simplement d'exercer régulièrement quand vous vous sentez fatigué tendu ou stressé deux points de pression juste au coin de vos yeux c'est à dire que vous glissez vos deux doigts ici et à deux ou trois reprises vous appuyez doucement sur les coins de chacun de vos yeux là c'est le début du troisième exercice la suite de l'autre exercice c'est de avec le bout de vos doigts de tapoter tout autour de vos yeux sur les arcades à la fois sourcilières et sur l'os qui se trouve ici alors qu'est-ce que ça va faire en fait ça va solliciter les micro-veines ce qu'on appelle les capillaires qui sont autour des yeux et ça va permettre une meilleure fluidité sanguine et de fait ça va vous permettre à la fois de détendre vos yeux et en même temps de vous détendre assez profondément et vous pouvez précéder cet exercice là de l'exercice de la respiration abdominale alors j'ai tout un tas comme ça d'exercice à vous proposer à la fois pour mieux appréhender gérer votre stress pour être plus actif dans un processus objectif et l'objectif étant là aussi bien évidemment de vous éviter d'être trop violemment victime d'angoisse de crise d'angoisse voire de crise de panique alors à propos de ces trois derniers éléments que je viens de vous citer je vous rappelle que vous pouvez gratuitement accéder à trois vidéos et un livre blanc qui vont vous permettre de contrôler l'angoisse et l'anxiété dont vous êtes victime ou les crises d'angoisse ou les crises de panique dont vous êtes victime en deux minutes ces trois vidéos et ce livre blanc je vous le rappelle aussi vous pouvez vous les procurer gratuitement sur le site www.angoisse.pro sans aucun doute vais-je de nouveau enregistrer comme ça des petites vidéos pour vous donner des éléments à la fois pour mieux appréhender votre stress et c'est important de mieux appréhender votre stress parce que comme vous l'avez malheureusement sans doute déjà vécu le stress quand il est appréhendé avec difficulté est aussi un gros vecteur de conflit c'est à dire que le stress quand il est trop conséquent altère nos émotions altère notre jugement et bien évidemment est un facteur excusez-moi un facteur d'angoisse parce qu'il y a un moment où trop fatigué trop tendu trop stressé on perçoit de façon beaucoup trop subjective et beaucoup trop dans l'émotion des situations auxquelles vous pouvez être confronté donc prochainement je mettrai en ligne de nouvelles vidéos en attendant ce que je vous propose encore une fois c'est à la fois d'essayer de mettre en place ces trois exercices maintenant ces trois exercices il est aussi important que vous puissiez les capitaliser en ayant une hygiène de vie qui soit la meilleure possible alors je vais vous donner un exemple l'alimentation est un point de stress très important il y a un motif très simple à ça c'est que si vous mangez trop ceci ou pas assez cela votre corps bien évidemment va s'en ressentir de façon plus ou moins agréable de façon plus ou moins désagréable et quand on a l'estomac trop lourd et qu'on a qu'une seule envie après un déjeuner c'est de dormir et qu'on est sollicité c'est difficile de réagir de la meilleure façon possible de la même façon quand on est stressé pris par des angoisses comme l'angoisse nocturne par exemple et qu'on a une qualité de sommeil qui est très profondément altérée inéluctablement dans les heures et les jours qui suivent là aussi vos émotions sont mises à rude épreuve et il vous est donc difficile d'avoir un comportement qui dans tous les domaines de votre vie soit le plus adapté possible donc ce que je vous invite à faire c'est à vous connecter sur le site angoisse.pro pour avoir accès à des informations au travers de tous les articles que j'écris et qui sont gratuitement à votre disposition et c'est enfin de vous connecter le plus souvent que vous le pourrez sur la chaîne YouTube sur laquelle je fais paraître une vidéo comme celle d'aujourd'hui mais aussi de vous inscrire sur le site de sorte à ce que vous puissiez être de façon privilégiée informée de tous les éléments de tous les exercices de toutes les informations que je mets gratuitement à votre disposition j'espère que cette vidéo vous aura été elle est une vidéo parmi d'autres qui existe déjà et parmi d'autres qui vont venir à la suite de celle-là dans l'intervalle je vous souhaite une excellente journée et j'oubliais je suis très friand de commentaires que vous puissiez faire et que j'aurai grand plaisir comme je l'ai déjà fait avec certains d'entre vous à faire paraître sur le site angoisse.pro donc si vous avez des remarques des suggestions des commentaires formulés n'hésitez pas à me les adresser par mail à la fois je me ferai un plaisir de vous répondre et avec votre accord je les publierai à très bientôt au revoir au revoir